bonjour les amis je vous mets le lien dans la description je pense que vous l'avez déjà vu mais si vous ne l'avez pas déjà vu allez la voir c'est pas très très long et ça vaut le coup il faut que ce soit entendu et relayé même si vous n'aimez pas le personnage même si vous n'adhérez pas à son parti même si vous pensez que il n'a pas une conscience politique très aiguë quand il dit je ne vais pas m'associer avec philippo parce que je ne m'associe pas avec l'extrême droite c'est vrai pour dire ça faut être particulièrement idiot mais la dernière vidéo de françois asselineau intitulé l'état mental de macron est il compatible avec l'exercice de son mandat mérite d'être diffusé regardez parce que elle met les points sur les i asselineau nous parle de la folie de la psychopathie de ce type clairement et simplement et ça va de son état soi-disant dépressif à son addiction à la cocaïne et ce type là malheureusement son bilan est absolument catastrophique actuellement et il a été réélu mais c'est pas possible et donc il faut absolument qu'on se débarrasse de ce fou allié c'est un héron qui assiste qui a mis le feu à rome et qui assiste en chantant des chansons de fou allié ce type est fou il ya qu'à voir ses dernières attitudes ses comportements physiques la manière dont dont il se comportait à cette coupe du monde ridicule que dont je suis fier de n'avoir regardé aucun match et ne même pas savoir qui a gagné et d'en avoir rien à cirer la manière si tout ce que j'ai vu moi c'est ce type là sautant comme un cabri même un supporter oliga n'aurait eu plus de dignité que ce fou c'est c'est un déshonneur absolu on sait que tous ses voisins tous les chefs d'état alentour se moquent absolument de ce fou et de et de son mari enfin c'est c'est un couple monstrueux monstrueux donc aslino nous met les points sur les i et moi ce que je redoute vraiment est ce qu'il faut redouter ce qu'il faut que nous redoutions tous c'est qu'il persévère dans la folie et là il lui suffirait de prendre quelques mesures simples pour alléger la charge de nos entreprises qui vont fermer là le mois qui vient parce qu'elles ne pourront pas payer leurs factures d'énergie et enfin ça sera ça ou et cesser toute production c'est pas où voilà elle paye et elle ferme parce que n'importe quelle production que ce soit d'une baguette de pain ou d'une voiture ne sera plus rentable en france sera plus possible compte tenu de ces factures d'énergie et ça va s'étendre jusqu'à nous dans nos foyers nous ne pourrons plus payer nous ne pourrons plus allumer l'ordinateur et ça faut bien en être conscient parce que ce type là sans faire dans sa dans sa folie il veut être aimé on sent et mais moi et mais moi c'est comme néron voilà il ne supporte pas qu'on l'aime il met des dissidents en prison juvin brunet en prison et d'autres parce que ces gens là ont osé critiquer ont osé mettre un avis contraire à ça à sa folie à sa majesté quand il dit la bête de l'événement est déjà là faut pas en douter c'est lui il parle de lui il se veut un espèce de démiurge diabolique ayant fait alliance un pacte un pacte spécial impact à l'échelle de sa grandeur personnelle avec avec le diable et quand les russes parlent de petits satanistes ça encore ça fait le buzz sur internet en parlant de macron c'est tout à fait le cas n'en déplaise à bfm ce type là a fait une alliance objective avec le mal et sans faire dans sa folie et ça serait pas dramatique s'il y avait des contre-pouvoirs si actuellement en france il y avait un contre-pouvoir là je m'adresse à mon député chassaigne andré chassaigne qui est un brave homme même si nous ne sommes pas du même bord politique c'est un brave homme très clairement mais que fait-il que faites vous que faites vous il faut mais mais arrêtez il faut arrêter le massacre faites virer ce fou faites le virer faites virer ce fou foutez le dehors associez vous avec qui vous voulez avec 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 le rn avec mélenchon avec qui vous voulez mais foutez le dehors vous attendez quoi mais vous attendez quoi ce type là à l'écone nucléaire comme dit asselineau il a l'écone nucléaire et nous sommes en temps de guerre il est en train de défier poutine bon écoutez regardez la vidéo d'asselineau faites la partager moi je fais ce que je peux et réveillez les gens autour de vous il faut il faut il faut qu'on fasse quelque chose il faut que soit la france se mette en grève générale soit qu'on descende tous dans la rue je ne sais pas il faut qu'on fasse quelque chose mais n'importe qui vaut mieux que ça n'importe quel président vaudrait mieux que ce fou qu'il est la france et les français qui est en train de le démontrer au quotidien par toute son action par par la haine qui soigne de ses ports par le mépris qu'il a envers nous pendant toute sa gestuelle son comportement ses paroles et dans ses actes ses actes anti france les milliards là qu'il dit la pile nos milliards qui sont en train de partir en afrique de de partir en ukraine de partir on ne sait pas où et les français pendant ce temps je suis désolé vous vous êtes malade là vous allez aux urgences mais mais vous mourrez vous mourrez parce que ils sont partis dans 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 un espèce de délire sanitaire de destruction absolue et tout le monde collabore alors moi ça ça c'est ça qui me qui me fait le plus peur en fait c'est que tous ceux quand même encore la chance d'avoir un petit pouvoir vont dire oui mais non mais c'est pas si grave et puis collabore collabore c'est que vous avez encore de quoi manger dans vos assiettes à noël et tant mieux mais d'ici un deux mois on est on c'est dans les tentes on est dans des bidonvilles et les citadins vont commencer à grelotter dans leurs appartements à trouver leur supermarché vide parce que william serin et d'autres vont fermer boutique vous réalisez les gens que tout ça c'est uniquement lié au fait que nous ayons à la tête du pays ayant tout pouvoir sur nos vies tout pouvoir sur nos vies sans aucun contre pouvoir aucun contre pouvoir nous avons un fou psychopathe cocaïné qui s'entête et qui prétend être la bête de l'événement et donc partagez cette vidéo parlez-en mais il y a encore des gens qui ont les yeux fermés il y a encore des gens qui revoteraient Macron là si on faisait une élection maintenant il y a encore des gens qui revoteraient pour ce fou il y a encore des gens qui arrivent à disculper ce type de l'état de la France actuellement bon écoutez réveillez-vous réveillez un maximum de personnes autour de vous faites quelque chose nous n'avons pas avec nous une armée nous n'avons plus d'armes d'ailleurs on nous a retiré nos armes mais c'est ce qu'il faudrait faire je sais pas prendre les armes si nos parlementaires si monsieur André Chassaigne ne réagit pas il faut qu'on fasse quelque chose il faut que le peuple fasse quelque chose cette république c'est bon c'est mort la république est morte elle a atteint son apogée son paroxysme en la personne de notre Néron de ce petit psychopathe cocaïné qui a tout pouvoir sur nos vies et qui a montré que vous pouvez voter pour qui vous voulez vous n'aurez pas à votre tête des gens qui oeuvrent pour le bien commun et là bon c'est flagrant maintenant c'est plus possible et vous êtes je sais pas c'est la piqueuse qui vous a endormi tous autant que vous êtes mais des vidéos comme la mienne il devrait y en avoir des centaines et des centaines et des milliers et des milliers et ça devrait être une clameur publique ce type là devrait être expédié sur Mars dans une fusée d'Elon Musk sur Mars terminé et dans une boîte dans un satellite il devrait être satellisé autour de la Terre et à vie bon allez bonne année quand même